... J'apprécie ce type de sommet parce que l'ensemble des experts s'y rassemblent. Je pense qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait un effort de compréhension de ces enjeux actuellement. On a vu, il y a récemment, Barème, qui vient de cette sortie par la Commission européenne, qui place la France en 4e position. Et donc, ce qui permettra de remonter la position de la France, c'est avant tout la capacité des acteurs à comprendre ce qu'est la révolution digitale. Et le fait de participer à ce type d'événement est une nécessité. Comment combiner l'innovation, le digital et l'humanisation ? Comment tirer parti des nouveaux business models ? Comment utiliser et insérer un esprit start-up dans son entreprise pour gagner en agilité ? Comment tirer parti de façon intelligente et respectueuse ? Comment on va pouvoir réenchanter sa chaîne de valeurs ? La réinventer ? Donc, plein de choses pendant 3 jours. C'est l'avantage. On se met au vert, si je peux dire, ou plutôt en altitude, pour s'oxygéner, pour pouvoir converser, échanger. Et puis, aller un peu plus loin que les sujets assez classiques qu'on lit partout. Là, on va rentrer dans le backstage. On va être no bullshit, comme disent les premiers participants avec qui on a pu échanger. On va se dire les choses. On va parler des coulisses. Et on va essayer de comprendre un peu plus comment on va tous réussir cette grande transformation qui nous occupe tout à titre de consommateur, mais aussi de client. Et puis, de collaborateurs ou de managers ou chefs d'entreprise. Voilà, donc 3 jours pour, finalement, bien progresser en termes de transformation digitale. C'est une nouvelle conférence, c'est un nouvel événement qui va, je pense, avoir une superbe audience et une excellente opportunité de faire du networking, de comprendre quels sont les enjeux des grandes entreprises, de rencontrer des gens passionnants qui ont vécu aujourd'hui ces challenges de transformer des grandes entreprises et qui, pour la plupart, sont aussi très impliqués dans le milieu entrepreneurial et des start-up. La transformation digitale, je crois que ça concerne tout le monde. Les entreprises, les PME, les grosses, les petites, les gens qui travaillent dans le marketing. C'est de travailler dans la communication. Les informaticiens, tous ceux qui ont intérêt à apprendre tout ce qui se fait en termes de nouvelles technologies, en termes d'innovation sur le digital, sur la data et tout ce qui a trait à tout ça. Et puis, je crois aussi, connaissant Xavier et tous ceux qui tournent autour de lui, ça va être un événement plutôt sympa, convivial, et puis dans un lieu quand même super. Vous aurez l'ensemble des expertises complémentaires réunies en très peu de temps pour que vous puissiez débattre et avoir un certain nombre d'actions très concrètes à mettre en place dans vos entreprises respectives. Le commerce est de plus en plus impacté par le digital. Je vais citer un seul chiffre, c'est un chiffre de Forester aux Etats-Unis. Il y a depuis 2013, plus de 50% des achats, sur la totalité des achats qui sont réalisés, qui sont influencés par le digital. Donc c'est absolument énorme. Et en 2018, on sera à 60%. Donc l'influence du digital est de plus en plus grande. Parce que nous sommes au sommet, donc c'est bien de prendre de la hauteur de temps à autre. Et là, pendant trois jours, ça permettra aussi aux praticiens, à ceux qui rencontrent la problématique digitale qui, de toute façon, est partout, de prendre cette hauteur-là et de rencontrer des personnes qui sont passionnées, qui sont des mecas, c'est-à-dire des praticiens qui font et qui sont capables de transmettre cette expérience-là et de pouvoir échanger, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes problématiques que celles que vous rencontrez au quotidien. Parler de vieux films des années 80, de vieux films des années 60 qui vont illustrer toutes nos problématiques du digital. On va parler de Matrix, on va parler de Minority Report, Crewman Show, Rollerball, on va parler de tous ces films-là qui, finalement, illustrent extrêmement bien nos problématiques aujourd'hui des algorithmes du Big Data.